Dans cette vidéo, je te partage les étapes importantes pour pouvoir suivre ton chantier de rénovation. Alors avant de démarrer cette vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et à m'envoyer un message en DM. Je me fais toujours un plaisir de lire mon audience. Il faut savoir que je prends une à deux heures de mon temps chaque jour pour parler avec tous mes followers. Donc n'hésite pas à aller me suivre, c'est Arnor Immobilier. Tu peux retrouver mon nom dans la description également. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet de cette nouvelle vidéo. Et franchement, c'est une vidéo que je suis très, très, très content de faire parce que je suis certain qu'elle va pouvoir aider pas mal, pas mal dans ce monde. Ces informations que je m'apprête à vous dévoiler vont certainement aider beaucoup, beaucoup d'entre vous. Parce que de ce que je remarque, beaucoup de nos membres, mais également beaucoup des personnes qui veulent rejoindre notre accompagnement, chaque fois me disent Arnor, moi, ce qui me fait percer les travaux. Et peut-être que toi, c'est exactement ça. Ou peut-être que toi, c'est pas ça. Mais rien que si tu écoutes cette vidéo qui va durer quelques minutes, je te rassure, tu vas pouvoir au moins structurer ton suivi du chantier. Et pourquoi est-ce que je dis structurer ? Parce que c'est important de faire les choses dans l'ordre. Je vais te donner l'exemple d'un de nos clients qui s'appelle Renault. Renault, c'était une overgarde à Achetemboise. Quand on est parti voir la maison de Renault, il a acheté une maison à Liège pour faire un projet de colocation. On arrive sur le chantier et je vois qu'il y a plein d'encombrants. Je vois qu'il y a des fils électriques qui sont tirés. Je vois qu'il y a du j-proc qui est déjà placé. Je vois qu'il y a une toilette qui s'apprête à être montée. Je vois des meubles, cuisine qui sont là. Je me dis, mais enfin. Donc, il y a encore plein d'encombrants. On n'a pas encore tout sorti de la maison. Et on a déjà tiré l'électricité. On s'apprête déjà à mettre les meubles de la cuisine. Il y a un truc que je ne comprends pas. Et moi, ce que je vais te partager en fait dans cette vidéo, c'est l'ordre. Comment est-ce que tu dois suivre ton chantier ? Quelles sont l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, 4, 5, etc. Pour que toi, tout simplement, tu ailles sur ton chantier et que tu vérifies que ton entrepreneur fasse les choses dans l'ordre. Et tout simplement que tu lui dises, ok, et Coco, j'ai l'impression que je ne comprends pas là. Il y a des fils d'électricité qui sont sortis. Mais en fait, il y a encore plein d'encombrants. Tu n'as pas sorti des encombrants. Peut-être que, écoute, ce que je te propose, c'est que tu l'abordes, tu sors tout. D'accord ? Je veux que tout soit propre et puis on avance. D'accord ? Donc voilà. C'est un exemple, mais je vais t'aider à te structurer. Prends des notes, prends un petit papier, mets mes pouces sur la vidéo et on fait ça tout de suite ensemble. Donc la première étape d'un chantier de rénovation, c'est la destruction. Donc on va arriver, on va casser des cloisons, on va enlever du carrelage, on va détruire tout ce qu'on veut changer, tout ce qu'on veut améliorer, tous les espaces qu'on veut ouvrir et on va désencombrer. D'accord ? Donc on va prendre, vous savez, ça fera ce grand, comment on appelle ça ? Les grandes mannes comme ça là, qui vous apportent avec un grand camion et puis on met tout. J'ai pas de nom en tête comme ça, j'ai oublié chez. Mais donc en fait, on va tout détruire, on va tout mettre là-dedans et on va tout libérer. Donc on veut un appartement, une maison, en tout cas un bien, qui est, on a tout détruit, tout ce qu'on voulait faire. On a enlevé tous les encombrants, les carrelages, les tapisseries, tout, 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 tout. Et la maison, l'appartement, le bien, il est tout propre d'encombrants. Il n'y a rien qui encombre la maison. Pour travailler proprement et être structuré, c'est la première chose qu'on doit faire. La deuxième chose qu'il va falloir réaliser à ce moment-là, c'est tout ce qui est saigné technique. Donc les saignés, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas le nom, c'est faire des trous dans les murs, des trous dans les sols, etc. pour tirer les câbles d'électricité, pour faire passer la plomberie, etc. Donc là, il va falloir vraiment que l'entrepreneur réfléchisse au niveau technique, par où tout passer, comment tout passer. Il faut bien tout passer. Parfois, j'arrive dans des biens et on voit des tuyauteries qui sont au-dessus des murs, qui repartent, etc. Mais il y a des trucs assez fous qu'ils ont fait après, certainement, parce qu'ils n'ont pas fait un chantier dans l'ordre. Pour faire un chantier dans l'ordre, ce système 2, c'est de pouvoir se dire, OK, on passe la plomberie comment ? On passe l'électricité comment ? On fait les trous, on fait les saignées, tout est propre. On fait tout, c'est nickel. La troisième chose qu'on va faire après tout ça, c'est la création de nouveaux espaces. D'accord ? Donc, quand je dis nouveaux espaces, c'est, par exemple, qu'on a ouvert un salon pour faire une chambre supplémentaire. C'est, par exemple, cloisonner un endroit parce qu'on veut faire une salle de douche. Peu importe, mais en tout cas, on parle de cloison. Espace supplémentaire, cloison. Donc, on va venir les réaliser. Ça, en général, c'est l'étape qui suit. L'étape numéro 4, c'est le plafonnage. Donc, quand on a tiré tous nos fils, que tout est en ordre par rapport à ça, qu'on a créé de nouveaux espaces, si besoin, on va venir plafonner. Qu'est-ce que plafonner ? On ne parle pas seulement du plafond, mais on parle également des murs. En fait, on va venir enduire, d'accord ? Avec un certain produit. Je ne suis pas spécialisé là-dedans non plus. Je connais les bases, mais je ne suis pas spécialiste. Mais on va venir, en fait, faire de sorte que les murs soient lisses, d'accord ? Il y a beaucoup de gens qui utilisent encore ce film de... ces papiers de verre. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan. Je trouve que ça fait un peu cheap. Je préfère qu'on plafonne vraiment les murs, qu'ils soient bien lisses, qu'ils aient des bons coins, bien propres, etc. Donc, en général, ça, ça va être la phase d'après. C'est une phase qui est importante. C'est une phase qu'il faut bien mettre en place au niveau timing. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'un petit temps de séchage pour que les murs sèchent bien, etc. Pour pouvoir, derrière, enchaîner sur la suite. La suite, c'est quoi ? Ça va être tout doucement les choses un peu plus fun. Ça va être venir mettre tout ce qui est plutôt cuisine. Donc, on va venir mettre la cuisine, une nouvelle cuisine. On va venir mettre une nouvelle salle de douche, etc. Donc, on va venir positionner des nouveaux sanitaires ou une nouvelle cuisine, etc. Et ça, c'est des moments qui sont assez sympas parce qu'après avoir tout détruit, après avoir fait des trous où là, on ne peut vraiment pas s'imaginer, on a plafonné et là, on commence à voir des espaces qui sont assez bien, qui sont carrés. Et là, on commence à voir, à nouveau, des pièces qui commencent à vivre. Et donc, ça, c'est vraiment un moment très sympa. Moi, j'adore les chantiers quand ils sont à ce stade-là parce que là, tu commences vraiment un peu à te projeter. Et la sixième étape, la sixième étape, c'est quand même une grosse étape parce que tu vas me dire, ok, c'est déjà fini, non ? Mais en fait, non, la sixième étape, elle comprend toutes les finitions. Mais quand on parle de finition, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en revêtement de sol, d'accord ? Donc, on va mettre tous les carrelages, etc. On va mettre les créances également au niveau des cuisines et des sanitaires. On va venir mettre tout ce qui est robinetterie. Voilà, on va mettre tous les petits meubles encastrés qu'on voulait mettre, etc. On va faire des joints comme il faut. Voilà, tout ce qui est finition, on va venir mettre les... les lattes en dessous de bois. On va venir mettre les plaintes, pardon. Donc, voilà, les mots me viennent. Donc, voilà, tout ça, c'est des finitions. C'est ce qu'on appelle des finitions. On va faire évidemment la peinture. À ce moment-là, c'est là qu'on fait la peinture aussi. Éventuellement, un petit paquet peint pour mettre une certaine touche dans une chambre un peu sympa. Les luminaires, on va mettre aussi juste après. Donc, voilà, ça, ça englobe vraiment toutes les finitions. Et en fait, c'est ça. C'est la sixième étape qui nous permet en fait de structurer vraiment notre chantier. Et ceci va te permettre, toi, vraiment, prendre les notes de ces six étapes, de te dire, OK, chaque fois que tu rentres dans ton chantier, tu essaies de te dire, OK, est-ce qu'on est à quelle étape ici ? Mais attends, je vois qu'il est déjà en train de peindre là-bas, mais j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que tu peins là-bas alors que tu n'as pas encore fait cette étape-là. Alors, parfois, c'est vrai qu'il y a des étapes qui peuvent un peu se surposer, si je peux dire, parce que pendant qu'on laisse sécher, par exemple, le plafonnage sur une pièce, on va peut-être faire quelque chose dans une autre pièce. Donc, c'est vrai qu'on peut un peu jongler, ce n'est pas aussi strict que ça, mais toi, ça te permet juste d'avoir un peu de clarté. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram et à me suivre sur Instagram. Pourquoi ? Parce que je parle toujours à toute mon audience. Je prends une à deux heures par jour pour discuter avec tout le monde. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ton projet, de pouvoir répondre à tes quelques questions. Sinon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. On se dit à très vite sur la chaîne.